On va attendre que tout le monde s'installe. Pour commencer, je commence direct pour commencer le débat qui suit, qui se nomme « Quel chemin pour construire le Grand Paris populaire ? » Un débat qui a déjà été entamé dans le précédent échange, qui était très riche, et qui a été largement introduit, donc je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction, simplement juste pour cadrer un peu le débat. Je me lance, tant pis. Pour cadrer le débat, on a vu ce matin que la métropole du Grand Paris c'était une réalité quotidienne pour les habitants. Après on peut avoir un débat sémantique et politique, pas seulement sémantique mais politique sur faut-il employer le thème Grand Paris. Toujours est-il que la métropole du Grand Paris, elle existe. C'est une instance, une institution. Elle se réunit régulièrement. Elle est composée de 209 élus qui représentent les 131 communes qui la composent. Elle s'appuie sur 11 établissements publics territoriaux dont a parlé Romain Marchand, ajoutés à Paris, qui est ce qu'on appelle les territoires. En tout, il y a 12 territoires. C'est 11 EPT qui font entre 300 000 et 500 000 habitants. Mais c'est plutôt uniforme dès qu'on est extramuros hors de Paris. Et puis Paris qui fait 2 millions d'habitants, qui est l'exception. La MGP, comme on l'appelle, qui a cet acronyme qui existe, la métropole du Grand Paris, elle a un budget. Et en croire, je suis allé voir hier soir ou hier après-midi, quand je préparais le débat, le site de la métropole du Grand Paris. Et donc on lisait des communiqués de presse plutôt euphoriques, j'ai eu le terme euphorique tout à l'heure, en disant que la métropole entre dans sa phase opérationnelle puisqu'elle a lancé un schéma de cohérence territoriale, une cohérence ou cohésion, je ne sais plus, un scott, un plan métropolitain de l'habitat, un plan climat-énergie. Donc bon, il y a cette instance qui est là. Voilà pour le côté pile. Mais côté face, c'est une instance aux moyens faméliques. Si elle se targue de bénéficier de 3,4 milliards de budget, une fois qu'elle reverse tout ce qu'elle doit aux intercommunalités et aux communes, il ne lui reste à peine que 27 millions d'euros pour mener, financer des politiques métropolitaines. 27 millions d'euros, c'est peanuts, c'est rien. À quelques millions près, c'est le budget du journal d'Humanité, pour citer un bon journal. Mais voilà, donc imaginez avec ce budget, mener des politiques pour réduire les inégalités entre les territoires, mener des politiques de logement, des politiques sociales, de logements abordables et accessibles, évidemment, des politiques de logement, des politiques sociales et culturelles, et de tisser du lien social entre les 7 millions d'habitants qui sont dans l'ère de le périmètre qui a été retenu de la métropole du Grand Paris. Donc voilà. Alors, par ailleurs, quand elle parle de schéma de cohérence territoriale, on pourrait se dire que c'est un progrès, puisqu'il y a un travail coopératif pour réduire les inégalités. En tout cas, c'est le titre, ce qu'ils pourraient laisser supposer. Ou aux autres débats stratégiques qui ont été lancés dans cette instance. En vérité, ils n'ont donné lieu à aucune mobilisation des citoyens. Ils ont été lancés l'année dernière dans le silence le plus total. Les travaux, d'ailleurs, de cette assemblée se dirigent dans la discrétion la plus totale. Il n'y a pas d'article de presse. Il y a très peu d'articles de presse sur ce qui se discute dans cette assemblée, sur ce qui s'y dit. Une assemblée qui est présidée par Patrick Ollier, qui est donc un élu qui a 73 ans. pour associer les citoyens aux nouveaux enjeux de la métropole, à la révolution de la métropolisation et des enjeux qu'ils dégagent. On a connu mieux. Il y a bien un conseil de développement qui a été créé pour essayer d'associer la société civile, c'est-à-dire de faire participer les citoyens, les forces vives, etc., au projet qui va être développé. Sauf que, en fait, quand on regarde ce qu'est cette... Alors, il y a déjà des conseils de développement dans d'autres territoires, comme celui de Pleine-Commune, du Val-de-Marne, qui sont très actifs et qui font un travail admirable. Mais quand on regarde la composition de celui de la métropole du Grand Paris, en fait, il n'y a que 24 citoyens qui ont été tirés au sort. Pour le reste, environ 80 personnes, entre 70 et 80 personnes, qui sont essentiellement des représentants du monde économique, des entreprises, du secteur associatif, mais des grosses associations. Donc, on est loin de ce que, justement, le comité de développement de Pleine-Commune avait souhaité en 2008, dans un de ses avis, où il avait appelé de ses voeux une métropole vivante, un Grand Paris vivant, c'est-à-dire une structure qui ne se limite pas à une couche administrative supplémentaire subie par une grande partie des élus et des habitants, mais au contraire, un lieu de mutualisation, de mise en commun, de coopérative, de coopération, comme l'a dit Romain Marchand tout à l'heure, entre tous ces acteurs, entre les élus, les habitants, etc., pour penser à la métropole. Alors, la question que nous posons ici, c'est de savoir si on peut faire bouger les lignes dans ce cadre, dans ce cadre actuel, voire même faut-il le défendre, quand on sait, mais je ne m'éternise pas, puisque ça a été dit, que dans les prochaines semaines, il y a un arbitrage qui doit être donné depuis l'Elysée, de façon totalement, dans un sens complètement vertical, c'est Jupiter qui va décider comment sera l'architecture et la répartition des pouvoirs dans ce territoire qui représente, on l'a dit tout à l'heure, 12 millions d'habitants. Ensuite, ou alors, l'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut au contraire se dire que la bataille n'est pas là, enfin, c'est pas là qu'on l'a entendu tout à l'heure, qu'il y a une grande bataille démocratique qui doit se mener, qu'elle ne doit pas se faire là, elle doit se faire avec les citoyens, mais la question alors, c'est comment on fait, comment on contourne ce cadre, comment on porte ces batailles démocratiques, par quels moyens, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le débat a commencé à y répondre, mais pour commencer ce débat, je me tourne vers Pierre Mansart, qui est chargé de la métropole auprès de la maire de Paris et qui a joué un rôle moteur au début des années 2000 pour justement construire ce travail collectif entre Paris et la banlieue pour effacer ces murs, ces frontières qui existaient. Il n'était pas le seul, il y avait d'autres militants à ses côtés, mais justement, quand on entend toutes ces rumeurs sur ce qui pourrait sortir du chapeau élyséen, il y a aussi des résistances qui sont faits jour, notamment des départements, en fonction des quelques fuites dont on a pu avoir connaissance dans la presse. Et vous, Pierre, vous m'avez dit, quand on a préparé ce débat, qu'il ne faut pas détricoter ce qu'on a mis 15 ans à construire. Alors, qu'est-ce qui a été justement acquis dans ce long combat que vous avez mené ? Quels sont les points d'appui sur lesquels on peut commencer à s'appuyer pour gagner d'autres victoires dans cette bataille pour une métropole plus juste ? J'ai qu'un micro, ça ne va pas le faire, par contre. Alors, comment essayer de répondre à cette question qui est très large ? Martin, tout à l'heure, Martin Vannier a dit que ça fait 20 ans qu'on aurait dû, etc. Moi, je considère qu'il y a 20 ans, on a essayé, on a posé les bases déjà d'essayer de comprendre quelles étaient les énormes transformations qui étaient à l'œuvre que Martin nous dit à la métropole il y a deux siècles. Les 40, les 30 ou 40 dernières années sont des moments de transformation absolument inouïs de cette métropole qui vient de loin. Le monde entier est là, le monde entier est là sur toutes ses formes du point de vue des échanges, des échanges intellectuels, des échanges immatériels, des échanges physiques, les 49 millions de touristes, le pognon, le fric qui se déverse sur cette métropole de façon absolument incroyable. On a évoqué tout à l'heure, tu évoquais tout à l'heure le truc, l'appel à projets inventons la métropole. C'est 7 milliards et demi d'euros qui trouvent à s'investir dans la cinquantaine de projets qui ont été proposés par les maires. Donc il y a un rapport au monde et puis évidemment, bien sûr, d'autres faces, les réfugiés, les dizaines de milliers de réfugiés. Donc le monde est là, le monde tape à la porte et a modifié profondément la réalité de ce grand Paris, de cette métropole, on l'appelle comme on veut, avec des transformations que l'on ne voit pas assez. Par exemple, dans les années 70, c'était la banlieue qui venait travailler à Paris. Aujourd'hui, le tiers des actifs parisiens travaillent en dehors de Paris. Il y a 900 000 actifs à Paris, il y en a 350 000 qui travaillent à la Défense, à la Plaine-Saint-Denis, à Isilie-Moulineau, à Roissy, à Fontenay-sous-Bois, à Marne-la-Vallée, etc. Donc, les rapports en matière de loisirs, en matière de culture, en matière de distraction, en matière de pratiques commerciales sont modifiés de façon inouïe. 70 % des ménages parisiens vont faire leurs courses dans les hypermarchés de la banlieue. Ils vont au Champs, ils vont à Ivry, ils vont à Montreuil, à Porte-de-Bagnolet. Donc, les transformations inouïes et la réponse politique n'a pas suivi cette énorme transformation. Donc, depuis les années 2000, on a essayé d'introduire cette perception des transformations métropolitaines de façon à ce qu'on essaie d'imaginer des réponses publiques qui soient adaptées en matière d'échelle, de périmètre, de contenu. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2000. Le mot métropole au début des années 2000 est évidemment un concept, un mot qui est connu, utilisé, approprié par les gens de la ville, les architectes, les urbanistes, les sociologues et tout ça, qui est complètement inconnu dans le langage politique. Le mot métropole, vous pouvez regarder tout ce qui s'écrit dans les années 90, 2000, et il faut attendre les années 2006, 2007, avec la création de la conférence métropolitaine pour qu'enfin, on comprenne qu'on a changé de monde et qu'en plus, ça va très vite, ça continue, la transformation numérique, la crise environnementale aggravée, la crise climatique, la crise dans tous les domaines. Donc, depuis 2001, je pense à un des premiers, c'est le sens de ta question, un des premiers acquis, c'est d'avoir réussi à mettre dans le débat public cette réalité-là. Parce que si on ne comprend pas la réalité ou si on utilise des catégories anciennes et obsolètes, on a fort peu de chances d'essayer de trouver les bonnes réponses politiques, mouvementistes, luttes, etc., si on n'a pas compris ce qui est en train de se jouer et comment ça se passe. Je pense que c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un rapport, et ça c'est très fragile, c'est un rapport très différent entre Paris et les banlieues. Parce que banlieue, comme c'est très facile, mais les banlieues, excusez-moi, mais entre Sevran et, je ne sais pas, Mard de la Coquette, on ne parle pas tout à fait du même monde. Donc, le rapport entre Paris et les banlieues, qu'on a essayé de faire bouger, c'est extrêmement fragile, parce que Paris concentre une richesse, je ne suis pas venu avec beaucoup de chiffres, mais vous connaissez les DMTO. Les DMTO, c'est les taxes qui retombent dans la poche des collectivités prélevées sur chaque transaction immobilière. En 2017, c'est 1,5 milliard d'euros qui sont tombés dans la poche parisienne du fait des transactions immobilières à Paris, qui expriment la montée du coût de l'immobilier, du foncier parisien, l'argent se déverse sur Paris de façon inouïe, de façon même, je trouve, un peu obscène quand on connaît la réalité de... Bon, c'est peut-être un peu fort, mais ça ne peut que s'amplifier. Les mécanismes de métropolisation ne peuvent qu'amplifier ça. Ça va continuer. Le foncier, l'immobilier va continuer de monter et la richesse va essayer de venir s'investir dans le... On sait tous qu'il y a énormément de pognon, il y a du fric qui circule dans la planète et qui cherche les endroits où il peut s'investir et rapporter le plus. Donc ça va continuer. Donc le deuxième aspect, c'est cette compréhension de ce monde-là, la modification du rapport entre Paris et l'ensemble de la banlieue avec des espaces de dialogue vraiment renouvelés qui sont ouverts, mais c'est très fragile. Paris peut très bien se replier sur lui-même du jour au lendemain sans difficulté puisqu'il vit d'une richesse extraordinaire. Et le troisième point, je dirais, c'est... Deux points. C'est les projets très concrets. Le projet du Grand Paris Express que Macron va sans doute remettre en cause de façon importante est un projet qui est extraordinaire parce qu'il répond aux besoins de mobilité des habitants du Grand Paris. La transformation de ces 30 ou 40 dernières années, c'est que les déplacements Paris-Banlieue sont devenus minoritaires et que les déplacements de banlieue à banlieue sont largement majoritaires. Or, il n'existe aucun système de transport lourd qui permet d'assurer ces déplacements. Il y a bien quelques tramways, mais ça ne répond pas aux besoins de millions d'habitants. Donc, le projet du Grand Paris Express est une réponse formidable à des besoins essentiels. L'accès, c'était calculé. Par exemple, les habitants de Clichy-sous-Bois grâce au Grand Paris Express aujourd'hui ont accès à la possibilité de 500 000 emplois avec le Grand Paris Express qui passent à plus de 2 millions d'emplois dans leur capacité de mobilité. Donc, ça, c'est un atout parce que ça a été possible grâce à un mouvement de convergence extrêmement fort des collectivités qui ont pesé, qui ont dit « Non, il n'y a pas assez de gare, il en faut plus, il faut plus maître ». Il faut travailler avec le métro, avec le RER, on a besoin d'être mieux desservi ici parce qu'il y a des possibilités de développement, etc. Donc, c'est un atout formidable qui va être flingué de façon très importante pour des histoires de dette maastrichtienne parce que ça ne coûte rien au budget de l'État. ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on ne veut pas que la dette qu'entraîne la société du Grand Paris rentre dans la dette nationale, ce qui la ferait monter et que, comme ils sont obsédés par les 3 %, bref, c'est ça le mécanisme parce que sinon, l'argent existe pour construire ce Grand Paris Express de façon... On effraie les gens en disant « Ça va coûter 35 milliards ». La métropole du Grand Paris crache 600 milliards d'euros de richesses tous les ans. 600 milliards d'euros. On ne serait pas foutu de trouver 30 milliards pour réaliser une infrastructure qui sera là pour un siècle et qui va améliorer la vie de millions et de millions de gens. Donc, voilà l'aspect. Le dernier truc, c'est peut-être trop long, mais le dernier truc, je ne parlerai plus après, c'est cet effort imparfait ce que tu as dit, la métropole du Grand Paris, c'est la tentative vraiment très imparfaite, mais de projeter de la puissance publique à une échelle où, jusqu'à maintenant, elle n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'écraser. Je rejoins la conclusion de Pierre Laurent tout à l'heure. Il disait qu'il faut se projeter dans ces nouvelles échelles, mais ça ne signifie pas qu'il faut abandonner les anciennes. Effectivement, moi, je partage ce point de vue-là, mais il faut vraiment investir à l'échelle métropolitaine de tous les points de vue, du plus que ce qu'a dit encore une fois Martin tout à l'heure. Ce sont des cadres nouveaux qui sont apparus et font une capacité pour les forces progressistes de les investir autour des aspirations populaires qu'on partage tous ici. Oui, alors juste pour... Peut-être que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'effet de la presse sur les réformes à envisager pour l'instant, c'est de donner un rôle stratégique à la région et ce qui a fuité pour l'instant, c'est la suppression des trois départements de la petite couronne et après, le rôle de certaines fuites dans la presse envisage aussi peut-être la disparition aussi de la métropole du Grand Paris qui est ce lieu de discussion. Voilà, c'était important de le préciser. Je vais me tourner maintenant vers Patrice Leclerc qui est maire de Gennevilliers et qui est aussi membre de cette métropole du Grand Paris. Alors, vous qui êtes élu dans cette métropole, qui êtes un responsable politique, qu'est-ce que vous avez pu... Qu'est-ce qu'il s'y discute déjà ? Qu'est-ce que vous avez pu gagner ? Est-ce que c'est un point d'appui comme je le demandais tout à l'heure à Pierre Mansa ? Oui, je suis au bureau de la métropole du Grand Paris. Il faut savoir que... Alors, c'est alternatif. Cette métropole... Ça va, là ? Donc la métropole, c'est le fruit d'un compromis en une nuit entre les républicains et les socialistes telles qu'elles existent aujourd'hui suite au refus sur la loi NOTRe. Et en même temps, cette métropole ne correspond pas à ce que les élus, notamment communistes et front de gauche, défendent. et paradoxalement, nous sommes dans l'exécutif aujourd'hui. Donc c'est quand même un paradoxe. Et d'ailleurs, quand on parle d'innovation, on doit être la seule métropole au monde qui est gérée par toutes les forces politiques existantes dans le pays. Ce qui est quand même un élément... je ne sais pas si c'est une innovation, mais qui est intéressant à remarquer sur ce qu'elle est. Je partage l'interpellation de Martin Varnier que l'échelle métropolitaine est... On a un retard dessus, sur notre pensée. En même temps, je ne partage pas son point de vue sur la commune telle qu'il a déclinée. parce que je ne crois pas qu'on améliore la démocratie en supprimant des lieux potentiels de démocratie. Ajoutons des lieux potentiels à l'échelle métropolitaine, oui. Ne supprimons pas d'autres lieux potentiels de démocratie parce que, comme lui, je ne pense pas que toutes les communes sont démocratiques. De toute façon, ce ne sont pas les institutions qui font la démocratie. C'est le débat politique, le conflit politique et les projets politiques qui font la démocratie. Ce n'est pas l'institution en elle-même. La métropole telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne fait que de se construire. J'ai entendu ton introduction un peu moqueuse sur la métropole, mais on se moque d'une institution qui n'a que deux ans, qui se construit dans le consensus et donc qui demande du temps de cette construction de ce débat politique, y compris d'essayer de travailler à... On n'en est même pas au début du commencement d'une réflexion sur, justement, quelle est l'intervention publique à l'échelle métropolitaine métropolitaine. Pour l'instant, on gère l'existant et on gère des transferts à tous ceux qui sont dans des territoires. D'ailleurs, les maires ont le sentiment de perdre du temps parce qu'on passe plus de temps en Réunion à essayer de construire des institutions qu'à construire du projet politique. C'est-à-dire que c'est ça. Et en plus, le réalisme politique fait qu'on ne peut pas avoir un angélisme sur une structure à l'échelle métropolitaine comme à l'échelle territoriale. parce que l'exemple était donné tout à l'heure sur un territoire. Moi, dans mon territoire, c'est six villes de droite, une ville de gauche. Si on se met à raisonner et à travailler en majorité-minorité, la politique municipale originale de Genevié disparaît pour une politique de droite faite dans toutes les autres villes. Donc, ce compromis à l'échelle métropolitaine comme à l'échelle territoriale qui fait que les collectivités locales, donc la démocratie qui s'est exprimée localement soit un élément, à mon avis, important. Reste qu'il nous faut maintenant travailler du conflit politique à l'échelle métropolitaine comme à l'échelle territoriale sur des questions politiques qui sont comment lutter contre les inégalités, quel développement métropolitain autre que cette construction qui fait consensus quand même à droite et au PS sur construire une métropole de la concurrence internationale et non pas une métropole du développement humain à l'échelle métropolitaine. Donc, on a des débats de ce type à avoir qui sont encore devant nous à mener. Quand on essaye de développer le débat sur le logement social, par exemple, c'est un débat qui s'arrête immédiatement. Immédiatement. Or, la question d'une métropole populaire parce que la gentrification et l'éloignement des couches populaires, moi, je défends l'idée et tout le débat politique que je mène à Gennevilliers, c'est que Gennevilliers doit rester une ville populaire au cœur du Grand Paris. C'est pour moi un défi. Et ma question n'est pas de savoir si on doit diversifier la population. De toute façon, naturellement, on va se diversifier si on laisse faire. Parce que les gens vont être chassés. Si on regarde les études sur les Hauts-de-Seine, et là, la métropole n'existait pas, après avoir chassé les couches populaires, maintenant, ce sont les couches moyennes qui ne peuvent plus vivre dans les Hauts-de-Seine parce qu'il n'y a plus assez de logements sociaux et parce que le prix des acquisitions est trop élevé. Donc, il y a un défi métropolitain qui est de est-ce que la métropole sera une métropole centrifugeuse qui éloignera les couches populaires et ensuite les couches moyennes, qui sont deux termes pas terribles, en tout cas ceux qui se reconnaissent dans le terme de couches moyennes ou est-ce qu'on a une politique métropolitaine qui est une lutte pour ralentir parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse l'arrêter comme ça mais la spéculation immobilière donc peut-être qu'ils travaillent sur des propriétés, des bouts amphithéotiques donc supprimer la propriété privée du foncier pour faire une propriété des constructions à partir de bouts amphithéotiques est-ce qu'on se bat pour construire du logement social partout parce que c'est quand même aussi le meilleur moyen d'empêcher la hausse des loyers et de permettre aux salariés d'habiter au cœur de Paris comme au cœur et de rester en petite couronne tout ça ce sont des enjeux qui sont devant nous que l'on que l'on débat avec les maires de droite qui pour l'instant sont plutôt dans un refus d'acceptation mais c'est ce que je dis dans mon territoire par exemple les maires de droite cessent de construire du logement social et puis le département d'ailleurs a décidé de nous arrêter les subventions pour la construction du logement social et la région aussi d'ailleurs au prétexte qu'à Gennevilliers on a 70% de logements sociaux et donc on m'interdit d'en construire moi je répète et je réponds que 80% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social et donc de se fixer des seuils à 30% ou à 50% c'est décidé d'exporter des populations entières du territoire métropolitain en dehors du territoire métropolitain si on arrête de construire du logement social donc voilà assez rapidement brossé on est pris dans la métropole dans une contradiction qui est à la fois avoir essayé si on était aussi bon que ça ça se saurait c'est essayer d'afficher une vision d'une construction métropolitaine populaire qui part de l'intérêt des habitants et d'ailleurs je pense avoir réuni plus d'habitants à Gennevilliers sur la question métropolitaine que tous les réseaux qui se sont réunis à l'échelle métropolitaine donc d'un point de vue démocratique la commune reste un lieu quand même qui permet à l'expression du maximum d'habitants la question c'est la synthèse ensuite qui est un peu posée de tous ces débats de tous ces débats locaux donc on a ce travail sur cette cette ambition métropolitaine populaire et la défense de la commune parce qu'aujourd'hui effectivement à partir du moment où on dit on respecte les communes par exemple moi je dis laissez moi construire du logement social à Gennevilliers ça m'interdit de dire à Neuilly comme maire je vous impose des constructions de logements sociaux ça pose peut-être la question du rôle de l'état qui n'est pas effacé toujours c'est à dire que est-ce que ça doit être les maires entre eux qui doivent se battre dans la construction métropolitaine entre eux sur des enjeux politiques ou est-ce que les maires entre eux doivent pousser le débat politique sur qu'est-ce qui répond aux besoins des populations et que l'état doit avoir un rôle à jouer aussi pour imposer des mesures ce que fait d'ailleurs le gouvernement Macron récemment via les préfets sur les hautes scènes c'est la première fois qu'il y a des villes qui sont déclarées carencées et y compris que l'état intervient pour reprendre des terrains c'est la première fois que l'on voit ça bon il faut dire qu'on est tellement caricatural dans les hautes scènes que c'est difficile de passer à côté mais ceci dit ça n'avait pas été fait avant on va passer la parole à Didier Mignot qui est à la fois élu régional élu PCF à la région et au front de gauche et qui est aussi ancien maire du Blanc-Ménil et toujours conseiller territorial dans ce territoire où il y a c'est le territoire 7 donc c'est ce qui s'appelle Terre d'Avenir où il y a d'autres villes comme Aulnay-Sous-Bois je ne les ai pas mais voilà alors comment si on voit bien la difficulté à mener ces combats dans cette instance qu'est la métropole du Grand Paris dans les luttes sur le terrain comment est-ce qu'on on articule cet enjeu métropolitain avec les luttes qu'on mène sur sa commune parce que c'est le territoire où on est structuré mobilisé etc et peut-être dans une deuxième question en tant qu'élu régional comment quel regard vous avez à la région sur ce que devrait être le lieu de la participation démocratique sur cette question c'est Terre d'Envol c'est pas Terre d'Avenir c'est parce que pour le situer c'est l'aéroport de Roissy l'aéroport du Bourget les villes qui vont de Tremblay à Drancy d'abord moi je pense qu'on est sur la question de politique qui nous est posée sur la construction métropolitaine c'est de savoir si quand même pour qui et pourquoi on veut faire le Grand Paris ou Métropole et au service de quels intérêts et donc la question elle est de savoir si ce territoire il a vocation à accompagner voire à accentuer le capitalisme mondialisé ou s'il peut être le creuset le ferment le catalyseur d'autres modes de construction et d'aménagement du territoire je pense que c'est quand même une question politique essentielle qui est sous-jacente dans tous nos débats mais qui mérite d'être me semble-t-il redite la deuxième chose que je veux dire c'est que les gens ils regardent mais ça a été un peu dans le film tout à l'heure évocateur de cela ils regardent le Grand Paris de là où ils sont et on regarde pas le Grand Paris de la même manière quand on habite mais Pierre Mansal l'a évoqué tout à l'heure aussi quand on habite Neuilly-sur-Seine ou Blanc-Ménil ou Sauvran ou y compris au coeur de la Seine-Saint-Denis on regarde pas forcément le Grand Paris de la même manière si on habite Clichy-sous-Bois ou Pantin tout ça ce sont des éléments de diversité mais qu'il faut je crois intégrer dans la réflexion que l'on a à mener sur ces questions-là parce que y compris sur la question des espoirs ou des craintes tout à l'heure les optimistes et les craintifs évidemment moi quand je me suis battu sur le métro l'arrivée du métro au Blanc-Ménil j'avais des gens qui à la fois soutenaient le combat pour le métro mais qui nous disaient en même temps c'est pas pour nous donc il y a en fonction des réalités que l'on vit sur nos territoires il y a une appréhension de l'action problématique du Grand Paris qui est différente et moi je peux dire que dans les quartiers populaires aujourd'hui au Blanc-Ménil les quartiers qu'on appelle populaires le Grand Paris est plus source de crainte que d'espoir parce que la réalité vécue des discriminations des forts taux de chômage etc. est une réalité qui n'incite pas je dirais à la confiance en l'avenir donc c'est un vrai un vrai sujet et puis il y a une grande absente dans tous ces débats là quand même c'est la population c'est à dire que quand même je vais venir sur le PT parce que c'est assez emblématique de cela il y a la population est quand même farouchement absente de ces débats sauf dans les lieux où on les organise et quand on organise des débats moi j'ai pu le faire en tant que maire à une autre époque sur la question de l'aménagement du territoire mais à travers le Grand Paris Espresse mais pas seulement parce qu'on a complètement jeté à la poubelle les contrats de développement territorial qui ont vu des maires de villes voisines qui ne se parlaient jamais se mettre en commun moi j'ai bossé avec Jean-Christophe Lagarde et Vincent Capot Canellas on se parlait pas et on s'est quand même mis autour d'une table pour essayer d'imaginer un destin commun de nos territoires donc ça ça part complètement aujourd'hui aux oubliettes donc c'est quand même problématique y compris d'un point de vue du respect de la parole des élus et des mandats qui leur sont confiés mais on a aujourd'hui donc sur cette question des établissements publics territoriaux un vrai problème c'est que moi je suis à terre d'envol alors on a un premier problème c'est que je pense que c'est pas du tout la même chose selon les territoires donc on a un problème y compris quand on veut faire un peu un sens commun un projet commun c'est bien qu'on puisse avoir à peu près les mêmes expériences or je ne sais pas si le T12 présidé par Michel Leprêtre et ou Plenco dirigé par Patrick Marosec ou le territoire terre d'envol présidé par Bruno Béchisa les choses se passent de la même manière moi c'est une caricature terre d'envol nous sommes 72 élus désignés par nos conseils municipaux on ne parle de rien on achète des photocopieurs alors c'est vrai qu'il y a tout un problème de transfert de compétences etc etc il y a une phase d'installation il faut entendre cet aspect du temps et de la je dirais de la naissance récente de cela mais enfin quand même il n'y a pas de débat de fond quand j'ai demandé la constitution de groupe politique parce que le consensus est une chose mais en même temps l'expression de la diversité politique est-il quelque chose que l'on doit faire vivre le président de terre d'envol et donc avec avec les autres maires de droite me dit mais on n'est pas là pour faire de la politique on est là pour gérer un territoire donc moi je me retrouve sur les bandes blanc-ménil mais moi j'ai rien à voir avec le maire de blanc-ménil je suis dans son opposition et je combats farouchement y compris les projets qu'ils défendent et par conséquent on est dans un truc où on se demande ce qu'on fout là et on a en plus une complexité enfin pour ceux qui sont élus dans ces territoires quand on vous parle de l'aclecte la commission qui est chargée d'examiner les compensations les mécanismes de compensation redistribution etc alors là on est comme une poule devant un couteau c'est à dire qu'on est sur un truc on se demande quand même à moins d'être effectivement extrêmement et chalifié et pointu dans l'administration on ne sait plus de quoi on parle c'est un vrai problème ça c'est pour les élus imaginons les gens mais ça a été dit tout à l'heure enfin moi je parle encore une fois que de terre d'envol mais on pose la question à un olnésien un tremblésien un blanc-ménilois un drancéen un tunisien ou un sevranais vous connaissez terre d'envol mais je suis sûr qu'à 95% des gens ils ignorent totalement ce truc c'est un ovni politique qui aujourd'hui ne répond à rien en termes d'aménagement du territoire alors en disant cela je n'enterre pas la MGP je dis simplement qu'aujourd'hui on a un fonctionnement qui ne correspond à rien sur nos territoires en tout cas pour ce qui concerne mon territoire après il y a quand même aussi pourtant des choses très intéressantes qui peuvent se débattre dans les villes et là je rejoins ce que disait Patrice je crois tout à l'heure sur la question de la commune qui est un lieu où quand même peut se dérouler ce type de débat et d'ailleurs je voudrais dire une chose importante c'est que sur cette question des débats publics je crois qu'il n'y a pas de désintérêt de la chose publique par les gens il faut simplement aussi susciter cet intérêt là et je pense que comme tout maire quand on organise un débat dans sa ville on a souvent les questions du trou dans le trottoir du porte-manteau dans l'école c'est pas péjoratif ce que je dis simplement des réalités concrètes quand nous avons organisé y compris avec les maires des villes voisines sur le contrat de développement territorial ou des réunions de mobilisation sur le Grand Paris Express des gens à ma surprise d'abord des gens que je ne voyais pas toujours que je ne voyais pas souvent qui ne participaient pas habituellement à ce type de débat spontanément sont venus sur des questions de densification urbaine d'étalement urbain de refaire de la ville sur la ville de droit à la mobilité de culture chose qui n'existe pas qui n'existait pas et qui montre combien les gens peuvent être intéressés à cette question de l'aménagement du territoire et puis la MGP je m'en tiens là la MGP c'est par exemple aussi dans les appels à projets qui ont été évoqués tout à l'heure par Pierre Mansart c'est par exemple comme quoi il ne faut pas tout jeter c'est par exemple l'idée et la faisabilité d'un musée national de la résistance des femmes au fort de Romainville voilà je vous dis ça c'est à titre d'exemple peut-être juste une autre question peut-être sur les luttes est-ce qu'il y a des luttes locales qui émergent et qui sont en fait des luttes à caractère métropolitain est-ce qu'il y a des luttes métropolitaines qui naissent sur le territoire quand vous vous battez politiquement est-ce que vous vous dites là on peut mener un combat avec d'autres villes ou là ça peut être quelque chose sur le droit à l'accès dont on parlait tout à l'heure Martin Vanier la grande lutte que l'on a menée sur notre territoire c'est cette ligne rouge du Grand Paris Express c'est-à-dire que quand Christian Blanc est venu à Blanc-Ménil une de ses premières visites pour nous dire d'abord il est venu me voir en disant faites-moi respirer la banlieue donc je l'ai emmené quand même dans une cage d'escalier telle qu'on les connaît chez nous c'est-à-dire où il n'y a plus de boîte aux lettres où ça sent la pisse dans les cages d'escalier où les ascenseurs sont en panne etc pour qu'il respire un peu la banlieue et ensuite on a discuté effectivement du projet de cette ligne de métro qui reliait Roissy éventuellement le projet parce que c'est le premier aéroport d'affaires d'Europe Pléiel et la Défense ça veut dire que dans le métro allait nous passer sous les pieds sans qu'aucune population ne soit desservie réellement alors que pour ceux qui connaissent la galère du RERB je ne vous fais pas un dessin donc ça c'était proprement inacceptable on a réussi à faire admettre le fait qu'il y ait une gare à Blanc-Ménil ou même deux gares à Blanc-Ménil une gare à Aulnay une gare à Sevran une gare alors Clichy-Montfermeil c'était prévu mais sur quelle base on leur a dit mais regardez bien regardez bien où ça a brûlé en novembre 2005 regardez bien les grands quartiers d'habitat populaire les Tilleul à Blanc-Ménil les 3000 à Aulnay les Bodotes à Sevran les Bosquets le Chêne-Pointu à Clichy-Montfermeil si vous ne desservez pas ces adroits ces endroits qui sont enclavés on va vers une catastrophe et on rajoute de la poudre dans la poudrière donc voilà un peu et on a réussi par le combat par la mobilisation des habitants à obtenir les gares que nous avons aujourd'hui j'espère qu'elles ne seront pas remises en question tout à l'heure ça fait partie justement des lignes qui sont menacées d'être reportées donc on va passer la parole maintenant à Frédéric Gilly qui est professeur à l'école urbaine de Sciences Po et qui est associé à l'agence Grand Public dont on a pu voir le film tout à l'heure oui on n'a pas répondu à la question sur l'opposition dans la région mais on reviendra tout à l'heure moi je voulais et vous êtes un grand spécialiste vous avez suivi aussi vous avez écrit un livre sur la construction de la métropole etc moi je voulais vous demander souvent l'argument qui est avancé par l'état d'ailleurs dans la lettre de mission qui a été donnée au préfet cadeau pour envisager le préfet de région pour envisager une nouvelle piste sur l'architecture de la métropole un des deux arguments forts c'était en gros il faut simplifier le millefeuille administratif il y a 5 niveaux ça c'est l'argument qu'ils ont de façon continue et obsessionnelle il y a 5 niveaux d'organisation d'autorité c'est incompréhensible imbitable pour les habitants donc on va simplifier tout ça et donc vous avez fait des études de nombreuses études auprès des habitants qu'est-ce que vous dites de ça de cet argument libéral qu'est-ce que vous avez ressenti là-dessus en fait la question qui se pose c'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire un chemin vers un grand pari populaire pour ça il faut qu'il y ait une envie et un objet l'envie on vient de le dire à l'instant on l'a vu ce matin dans les films il suffit d'installer la scène politique sur ce sujet là pour que les gens viennent le problème c'est que elle n'est quasiment jamais installée sur ces sujets là la métropole n'organise pas de débat démocratique sur son objet refuse de l'organiser le nombre de maires qui ont installé en 2014 dans leur campagne électorale municipale la question métropolitaine alors que tout le monde savait pertinemment que ce serait le sujet du mandat dans les tracts électoraux on a fait les compilations à Sciences Po il n'y en a pas un donc en fait on peut se lamenter sur le fait qu'il n'y a pas de chemin vers un espace politique mais pour le moment cet espace politique alors qu'il y a l'envie dans la population ceux qui sont en responsabilité de le créer ne le créent pas pourtant il y a l'objet je lisais à l'instant j'ai pris des notes sur ce que disait Martin tout à l'heure il dit la question c'est est-ce que la métropole du Grand Paris sera un simple phénomène socio-économique de la ville à l'heure de la mondialisation ou le cadre pour un projet politique permettant de concilier et construire des aspirations populaires ça renvoie exactement à ce que disait Pierre tout à l'heure dans son introduction quand il dit que Paris accueille le monde Paris je reprends tes mots c'est un déversoir à pognon la question c'est quel espace ça crée pour de l'action moi je me souviens d'une rencontre publique avec Anne Hidalgo au Bouffe du Nord en 2013 où elle est interpellée par un habitant qui lui dit ne pensez pas que je suis là pour vous embêter je suis là pour vous aider parce que vous êtes et on le sait au coeur d'un des lieux où se négocie la mondialisation ça a des effets sur Paris et il reprend ce qui était d'ailleurs dans ce que disaient tous les parisiens et les grands parisiens interviewés à ce moment là ils disaient Paris c'est quoi Paris et Paris c'était pas Paris entre amuraux c'était Paris l'idée de Paris Paris c'est un lieu de mixité de population où on peut tous se croiser et quand on va dans les grandes métropoles internationales on a pu ça je me souviens d'un jeune qui est dans une réunion à la chapelle disait moi je reviens de Londres j'ai bossé pendant 5 ans à Londres et je peux vous dire qu'on parle de gentrification à Paris mais c'est pas exactement le même niveau de ségrégation que ce qu'on peut voir à Londres donc on a encore ça on a encore ça mais tous les gens dans la région parisienne et ça ressort très très bien je trouve dans les témoignages qu'on a vus disent ça là on y est attaché on est en train de le perdre potentiellement donc il va falloir se bagarrer le deuxième élément c'est il disait Paris c'est un endroit dans lequel l'architecture elle est pas normée on se balade on a plein d'inspirations différentes on a toutes les époques et on a l'impression que c'est un peu en train de changer on a l'impression que ça se fige ça se harmonie ça se unifie et il disait mais ça c'est parce qu'en fait on n'a pas la main nous les citoyens là dessus on n'a pas la possibilité de s'exprimer sur les projets d'aménagement sauf contre mais on a ça renvoyait à toute la question je crois qu'il y a un atelier cet après-midi là dessus sur comment est-ce qu'on construit la ville en mettant les habitants au coeur et aujourd'hui ce dont on se rend compte et les architectes le disent tous aujourd'hui les promoteurs même commencent à le dire on a besoin des habitants pour construire la ville de demain et donc dans les grands projets comme dans les petits projets faire de la place aux habitants les habitants ils ne demandent que ça le troisième élément c'était l'industrie la production Paris c'est un endroit dans lequel on avait des industries on avait de l'artisanat on avait des services et tout le monde tout ça ça travaillait ensemble et ça crée une richesse particulière et on a l'impression que tout ça c'est en train de se fragiliser au moins et comment est-ce que à travers la capacité d'intervention on peut maintenir il en reste encore de l'artisanat dans Paris il en reste en banlieue il y a plein d'endroits dans lesquels il y a des grandes entreprises qui travaillent avec des PME qui font aujourd'hui le monde de demain c'est pas pour rien Pierre rappelait les chiffres 600 à 700 milliards d'euros tous les ans qui sont créés dans la région parisienne on est un des principaux lieux d'innovation et d'invention du monde de demain c'est pas possible que ça profite pas à tout le monde et c'est une des dames qui était interviewée dans le film de Villeneuve-Saint-Georges qui dit mais la mine d'or c'est nous bah oui c'est à dire que cette richesse qui est créée elle est créée oui elle est créée dans le cadre d'entreprise mais elle est créée par les franciliens donc à un moment donné toute cette question là elle renvoie à la façon dont s'organise la démocratie dans les territoires à la façon dont s'organise la démocratie au quotidien dans la façon de conduire les projets ville par ville et dans la façon dont s'organise la démocratie dans les entreprises et dans la place que les entreprises ont dans la vie des villes mais aujourd'hui quand vous invitez les entreprises quand un maire invite des entreprises à participer à des déjeuners économiques c'est juste ça moi j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises que si vous invitez des acteurs économiques de votre territoire en leur disant c'est vous qui avez les clés pour donner à nos jeunes les moyens de comprendre et d'accéder au monde de demain ils viennent et les jeunes viennent et ils viennent pas pour avoir du boulot dans les boîtes en question ils viennent pour avoir des clés parce que je renvoie au nouveau à quelque chose que disait Martin tout à l'heure on a construit toutes nos politiques publiques pendant le 20ème siècle dans une logique de rééquilibrer le pouvoir dans la lutte des classes il y a il y a des puissants il y a des faibles et l'état où la puissance publique elle est là pour réarmer les faibles et remettre un peu à niveau ok c'est bien et il le faut sans doute mais ce qu'on entend aujourd'hui partout c'est que Martin parlait d'accès accès physique le grand Paris Express etc accès numérique les réseaux mais aussi accès social et c'est quelque chose qui me frappe moi dans toutes les rencontres publiques aujourd'hui les habitants ils disent attention on se méfie des nouveaux qui arrivent et c'est les mêmes parce qu'ils ne sont pas contradictoires ils sont complexes c'est très différent très différent c'est les mêmes qui se retournent dans le même mouvement ils montrent les nouveaux arrivants qui sont dans la salle et ils disent à leur mère et là on en a des nouveaux et eux c'est la clé pour l'accès à notre réussite à nous donc votre boulot c'est pas tellement et plus seulement de nous donner les minimales les outils et tout c'est de faire en sorte que mon voisin de palier il mouvre sa porte et il mouvre ses réseaux et si vous le faites pas il le fera pas et donc on a ça vaut pour le voisin de palier ça vaut pour les entreprises aujourd'hui quand les habitants disent la gentrification c'est une menace et c'est une opportunité ils interpellent leur mère ils interpellent leur mère en leur disant c'est votre boulot de faire en sorte que tous les nouveaux qui arrivent ils soient plus une opportunité qu'une menace pour nous alors ça passe par des leviers classiques Patrice rappelait la question du logement social évidemment si les anciens se font dégager par la gentrification c'est plus possible d'accéder aux nouveaux mais maintenir les anciens quand les nouveaux arrivent ça suffit pas et ça ça renvoie à la question de comment est-ce qu'on fait de la politique locale et quel est le rôle du maire les nouveaux ont aussi besoin de logement social mais surtout là aujourd'hui la question c'est la question en gros moi c'est quelque chose qui me frappe de manière totale on peut parler d'ubérisation de tout ce qu'on veut sur le fait que ces jeunes sont exploités il se trouve que merci Uber je bosse en banlieue parisienne loin tard tous les soirs de la semaine depuis je peux rentrer chez moi parce que j'ai pas de voiture il se trouve que avant à 23h dans une cité populaire difficile de la région parisienne vous n'avez pas un taxi qui venait aujourd'hui vous avez des jeunes d'Uber ça a deux vertus la première c'est que je peux rentrer chez moi et la deuxième c'est que ça m'offre 25 minutes pour discuter avec un chauffeur Uber et bien je vous dis qu'en fait ces gamins là ils font des études ils font et ils disent ils sont tous en train de dire ouais j'ai conscience que c'est compliqué mais en fait c'est déjà un petit bout de débrouille alors qu'avant j'avais rien et ils commencent ils ont des pensées sociales ils ont des pensées politiques ils sont tous dans des processus d'ascension personnel extrêmement rapide et ils se bagarrent et j'entends plus de discours sociaux de discours politiques et d'envie de lutter quand je discute avec mes chauffeurs Uber que quand je discute dans beaucoup de scènes politiques et je trouve que c'est un petit problème ça veut dire qu'il y a un moment où la politique parfois elle se fait pas exactement aux bons endroits et avec les bons interlocuteurs peut-être que c'est par là qu'on peut inventer un chemin vers un Paris populaire alors de suite moi ça me pose la question de savoir ces espaces démocratiques où on va pouvoir inventer le Paris populaire concrètement comment on fait comment on les organise etc mais peut-être on va donner la parole à la salle pour la faire réagir oui Dominique Chauvin prospectiviste le grand Paris au sens métropole c'est d'abord et avant tout et historiquement un réseau de transport et la question du réseau de transport est assez fondamentale parce que elle préempte beaucoup de choses elle préempte le développement immobilier elle préempte l'installation des entreprises elle préempte toute la mutation sociale qui va se faire et la question c'est si ce réseau de transport n'est pas bien pensé au départ et n'est pas bien pensé avec une réflexion prospective de l'ensemble à ce moment là c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que comme il a été dit il est construit pour 100 ans et donc il impacte s'il est mal fait négativement le système je viens d'entendre que ce système est génial c'est pas du tout ce que je pense je pense que ce système de grand métro express qui a été pensé il a été mal pensé il a été mal pensé parce que il ce qui n'a pas été pris en compte dedans il a été pensé avec une vision du 20ème siècle avec des technologies anciennes il sera terminé peut-être en 2030 à une époque où il y aura des technologies nouvelles qui ne va pas intégrer et surtout il n'a pas été inclus dans ce projet en termes de réflexion l'intermodalité c'est à dire comment on met de la flexibilité dans ce système de transport pour ne pas uniquement desservir des gares mais au contraire développer un système qui va innerver toute une région qui est très grande et du coup la question elle est là est-ce que ce système est adapté ou pas je pense que non il y a 3 ans j'étais assez furieux et je disais ce système il sera forcément modifié avant qu'il soit construit et c'est ça la vraie question si la gare est un cul-de-sac et qu'on arrive dans une gare et on ne peut pas aller 3 ou 4 ou 5 ou 10 kilomètres plus loin pour aller dans un autre territoire et desservir ce territoire les conséquences sont énormes parce que ce cul-de-sac va devenir de la spéculation immobilière parce que tout le monde va vouloir s'agglutiner autour de cette gare cette gare va concentrer absolument tout et il y aura un désert à côté c'est donc contraire à l'objectif en plus un tel système il est beaucoup trop lent et quelle a été la grande erreur à mon avis la grande erreur c'est que au lieu de faire un système nervuré c'est à dire comme une feuille d'arbre avec des grands axes et puis des nervures des connexions et tout un système qui prévoit tous les systèmes de transport y compris la voiture électrique y compris la voiture autonome demain chaque commune a voulu développer sa gare pour que le train s'arrête chez elle et à mon avis c'est ça la grande erreur on va peut-être faire des interventions plus courtes pour que tout le monde puisse avoir la parole il y avait une intervention là-bas puis deux ici bonjour bon je me présente donc je me présente donc Jean-Bernard Chacchi militant syndical et politique de Seine-et-Marne militant du parti communiste français je voudrais parler d'abord du niveau d'échelle je suis en désaccord complet avec ce qui s'est dit ce matin sur l'idée d'abandonner la commune et le département je vais donner deux exemples premier exemple la santé on a fait sauter complètement tout le rôle des communes et même des départements pour donner tout le pouvoir aux ARS c'est un super préfet de la santé qui décide pour 12 à 16 millions d'habitants résultat on a de moins en moins de centres de santé on a des fausses maisons de santé pour libéraux on a des lits qui disparaissent on a des hôpitaux entiers qui disparaissent on a du partenariat public privé des cliniques privées dans l'hôpital public et on obtient des déserts médicaux dans toutes nos banlieues toutes pas seulement les campagnes de Seine-et-Marne mais toutes nos banlieues donc cette échelle qui consiste à dire il y aura un super flic pour la santé dans la dans tout le Grand Paris n'est pas la bonne échelle deuxième point et deuxième exemple important l'éducation aujourd'hui on nous dit disparition des trois départements de la petite couronne résultat l'académie de Créteil disparaît complètement l'académie de Créteil c'est Seine-et-Marne Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis qu'est-ce qui reste pour la Seine-et-Marne la Seine-et-Marne on dit vous êtes un entre deux donc il y a la partie ouest qui va rattraper le Grand Paris qui aura peut-être jusqu'à chez Mickey parce qu'il y a les grandes oreilles et tout le reste la campagne ça sera un dépotoir y compris un dépotoir culturel et un vrai dépotoir parce que l'équivalent de cinq à dix pyramides de Kéops de détritus qui viennent des tunneliers du Grand Paris sont prévus en Seine-et-Marne et là il y a un vrai problème notamment je vous rappelle qu'au fort de vos jours par exemple on a Placoplâtre qui est en train d'essayer de travailler sur une région qui a été complètement utilisée par les aide-moi par le CEA et avec des cancers qui sont de plus en plus importants dans toute cette région et avec deux préfets deux départements et un préfet de région qui ferment les yeux donc reprendre quel chemin pour construire le Grand Paris Populaire c'est reprendre la main sur la santé reprendre la main sur l'éducation reprendre la main sur les pollutions et ça ça peut se faire que par les communes ça peut pas se faire au niveau régional oui très rapidement pour embrayer sur la question des échelles moi je pense que plus le monde se développe plus la multiplicité des échelles sont à maîtriser par chacun il n'y a pas une échelle qui va prévaloir sur l'autre ça c'est extrêmement important notre condition de vie notre condition spatiale elle se déroule à des multiples échelles elle est pure et séculaire et il est aussi omniéchelle on déroule notre ville à toutes les échelles et la question est chaque échelle si elle s'enferme elle est historiquement condamnée que ce soit la commune ou le département la région etc la question c'est comment les différentes échelles coopèrent entre elles et comment y compris des nouvelles échelles peuvent apparaître et la question de la millefeuille est une question libérale totalement libérale je suis d'accord avec Romain Marchand quand il dit non seulement on n'a pas besoin de moins d'élus mais plus d'élus la seule question c'est clarifier les compétences avoir des compétences générales et partagées à toutes les échelles sauf les compétences régaliennes de l'état et de ce point de vue là la métropole qui peut émerger c'est une métropole à partir des atomes de base et pas une métropole d'en haut qui va s'imposer et la deuxième question c'est comment on fabrique du sens Pierre Mansa l'a dit et c'est peut-être l'un des mérites les plus essentiels de Pierre sur l'histoire métropolitaine c'est à l'origine de la fabrique d'un consensus sur la question métropolitaine je pense que de ce point de vue là ça a avancé ce qu'il disait Patrice sur le fait qu'il y ait une échelle métropolitaine où on retrouve l'ensemble des sensibilités politiques est un acquis politiquement il n'empêche qu'à côté des consensus il faut être en capacité de fabriquer de la dissensus pas en termes de posture mais en termes de lutte parce que la question c'est pas un récit métropolitain parce que les récits se posent la question qui écrit le récit ça me rappelle le récit national avec cette question des mythifications etc la question c'est une conscience métropolitaine et la conscience métropolitaine il n'a fait dans cette auguste maison de praxis c'est à dire de lutte il y a des antagonismes sociaux il y a des antagonismes de classe ils existent objectivement mais pour qu'il y ait les luttes de classe il faut encore des lutteurs et ça ce n'est pas seulement affaire des élus c'est une affaire politique de l'ensemble des organisations politiques de l'ensemble des citoyens et c'est une question essentielle parce que si l'argent se déverse dans Paris et pas seulement dans Paris c'est parce qu'il y a un retour sur investissement il y a des profits énormes et pas qu'à Paris la métropole les métropoles à l'échelle mondiale c'est jackpot pour le capital jackpot et y compris des processus comme inventons la métropole réinventons Paris inventons la Seine inventons le sous-sol réinvestissons chaque centimètre carré de la métropole bien sûr que ça permet de l'innovation architecturale urbanistique etc mais sans aucune cohérence préalable sans aucune cohérence préalable on va passer 50 ans à vouloir suturer les effets induits avec l'environnement et les effets induits différents projets entre eux mais aussi sur le fait qu'il y a un retour sur investissement et que ça il faut en être capable de pouvoir le maîtriser s'il y avait deux questions oui c'est mon tour non oui donc je suis Claudine Charf et nous sommes une association de quartiers qu'on a monté suite à un projet du maire qui voulait casser un skatepark pour monter une pompe à gaz pour les camions poubelles voilà moi je voulais je ne donnerais pas de position par rapport à la commune au département mais un peu ce qu'on vit par rapport à la métropole à la GMP la GMP ouais donc il y a un projet inventons la métropole nous avons un projet sur la porte Bransion et l'entrée de Verve et donc sur Verve également sur lequel on a on a participé les habitants à rien du tout et c'est je veux dire notre immeuble nos immeubles donnent sur le 15ème et nos parkings sortent sur le 15ème sur Verve et on a découvert donc on a été au pavillon Baltard où on a été invité pour voir sur l'écran le projet qui était sur Verve et sur la porte Bransion voilà et j'avoue qu'on a eu un choc parce que bon je ne vais pas rentrer dans les détails du projet qui ne sont pas qui ne nous emballent pas si on peut dire dans notre association mais depuis nous avons demandé plusieurs fois au maire et également à des élus de la métropole de dire notre mot et de nous présenter en détail et de dire notre mot sur le projet et on n'a pas été écoutés on n'a aucune réunion avec le maire sur le projet que nous on conteste sur Verve surtout à nouveau le skatepark va être cassé pour faire une résidence universitaire c'était pour dire puisque vous parlez du site de la métropole je ne sais pas on n'a aucun moi je n'ai pas trouvé les comptes rendus des conseils de la métropole sur le site est vraiment verdic moi j'ai présenté ma candidature bon quand la date était terminée qu'on devait dire qui c'est qui n'était pas tiré au sort parce que je pense qu'il n'y a pas eu un tirage au sort on m'a dit écoutez il n'y a pas assez de monde on ne peut pas vous dire encore qui c'est qui ira dans les conseils et une semaine après j'ai reçu un mail pour me dire vous n'avez pas été prise voilà je vous avais été tiré au sort donc nous on veut bien participer en tant qu'habitants mais vraiment comme GPSO notre agglomération plus on fait des choses et moi les habitants on a du mal à s'intégrer dedans il y a deux interventions ici puis après on va redonner la parole à la tribune on redonnera la parole à la salle j'espère je peux oui Robert Spitzikino la ville en commun on a eu jusqu'ici un débat très intéressant sur la gestion des contradictions en politique il y a un fait métropolitain et ce fait métropolitain s'est traduit jusqu'à présent par une institution qui s'est appelée la métropole du Grand Paris jusqu'à présent et on nous a exprimé qu'il était important de conserver dans cette métropole du Grand Paris le fait qu'elle soit une métropole de consensus parce qu'elle est la métropole des maires et en même temps on a reconnu qu'au sein de cette métropole au sein des questions qui touchent la métropole il y a des oppositions politiques fondamentales sur des questions comme le logement la santé les les inégalités la réduction des inégalités territoriales etc. etc. Donc comment on gère ces contradictions c'est ça qui est apparu jusqu'à présent alors effectivement si on veut à la fois créer du consensus et comme le disait Macan tout à l'heure en même temps accepter qu'il y ait des désaccords et gérer ces désaccords et bien la seule façon c'est aujourd'hui c'est celle du débat démocratique et le débat démocratique il n'est surtout pas dans les institutions qui aujourd'hui sont censées débat démocratique sur des questions métropolitaines et aujourd'hui non seulement la métropole ne génère aucun débat démocratique au contraire elle s'efforce y compris par les appels à projets etc. de les je dirais de s'échapper de tout débat démocratique et de les freiner mais en plus on peut remarquer que dans des instances où pourraient se créer des débats démocratiques sur des faits métropolitains comme des territoires comme des agglos etc. les questions de débat démocratique sur la métropole sur des faits métropolitains sur des grands projets métropolitains y compris je m'excuse de le dire dans certains territoires qui se réclament de sensibilité de gauche eh bien ne sont pas prises au niveau qui sont les leurs et donc on constate et je crois que Frédéric Gilly a raison de signaler que faute de ça le débat se passe ailleurs le débat se passe sous d'autres formes il y a des formes d'expression dans des réseaux sociaux c'est bien connu ou dans d'autres d'autres types de débats qui sont des débats qui semblent déconnectés du politique mais qui sont politiques sur les questions métropolitaines et moi je crois qu'aujourd'hui si on veut un chemin pour construire le grand Paris populaire c'est de trouver cette connexion entre ces débats spontanés sur le fait métropolitain parce que ça ça intéresse tout le monde et les débats politiques tels que ils sont nécessaires Est-ce que tu as un exemple de ce débat par exemple concret de quel type de débat surgit sur les réseaux sociaux sur je ne sais pas peut-être que j'ai mal compris mais qui surgit sur des espaces le je ne prends qu'un seul exemple un débat qui pourrait intéresser tout le monde et qui a des conséquences monstrueuses en termes à la fois d'aménagement de l'espace et c'est la question de l'alimentation dans les métropoles et la place de l'agriculture au sein de l'ensemble de la métropole et la qualité de l'alimentaire la qualité de la relation avec le commerce et les distributions qu'est-ce qu'on insiste aujourd'hui justement ça a été évoqué un peu précédemment l'évolution du commerce alimentaire l'évolution de la place de l'agriculture etc. etc. ne sont absolument pas abordées n'est-ce pas en même temps une question qui intéresse la vie quotidienne des gens et qui intéresse la santé et pour lequel justement les catégories les plus en difficulté sont celles qui subissent le plus de désagréments voilà un type de débat mais je pourrais en citer bien d'autres d'essais d'intérêts métropolitains il y avait des questions politiques du politique et la pratique y compris des administrations qui font les politiques publiques et tant qu'on ne mettra pas dans le débat ces deux aspects-là alors on sera sur un débat qui sera un débat institutionnel qui sera un débat pour ma part que je trouve enfermé dans dans des histoires de jeux politiques et de pouvoir politique et que quelle que soit la couleur finalement chacun ira finalement de sa chapelle moi je crois fondamentalement que vraiment il faut qu'on se réinterroge sur la manière de construire nos politiques publiques on peut je dis ça par contre je prends un exemple on peut défendre bec et ongle la commune si les élus communaux ne se réinterrogent pas sur la pratique sur leur pratique avec les agents qui font le service public on pourra continuer à avoir y compris sur des communes à des élections municipales des taux d'abstention et des gens qui pensent qu'aujourd'hui on ne travaille pas avec eux et on ne s'occupe pas d'eux donc toute la question c'est quand on est sur le chemin pour construire le grand pari populaire c'est quel chemin avec les gens qui font qui font nos territoires pour construire et pour avoir les défis écologiques des défis en termes d'industrie et évidemment et on ira vers les questions de coopération des questions d'interdépendance travailler les questions dans nos cantines scolaires par exemple du bio des circuits des circuits courts sans parler de la relation entre les zones urbaines et les zones rurales ça n'a aucun sens et les gens si on leur parle de cette manière là eux parlent de toute façon comme ça c'est à dire que nous on parle peut-être pas comme ça mais eux ils parlent comme ça et ils raisonnent comme ça et le problème c'est qu'aujourd'hui on a une classe politique dans l'essentiel qui ne résonne absolument pas comme ça et moi je crois que quand on parlait tout à l'heure du projet politique du cadre politique je pense que en tout cas pour ce qui est de notre famille politique on sait on s'interroge on essaye parfois quand même de se bouger de se poser des questions on parlait des expériences qui sont faites dans un certain nombre de villes mais pas que je crois que en fait c'est ça qu'il faut qu'on arrive à donner comme étant aussi notre originalité et en tout cas qu'on a intérêt à davantage discuter avec les gens et du coup il faut pour le faire alors là c'est aussi la conseillère régionale qui parle mais moi j'aimerais en tout cas qu'une des premières pierres ce soit aussi qu'on ait à l'échelle francilienne puisqu'on parle du Grand Paris une en tout cas une initiative qui réunisse l'ensemble des élus de l'île de France moi ce que je regrette aujourd'hui je parle un peu comme ça l'arithmétrique mais c'est qu'on soit pas chacun dans notre coin les conseillers métropolitaires les maires les adjoints ceux qui sont entre deux qui ont absolument pas les clés du débat et qui se demandent qu'est-ce qui se passe et on n'arrête pas de leur dire vous allez voir ça va bouger ça va faire mal ça va bouger ça va faire mal mais ils n'ont pas toutes les clés pour comprendre les élus régionaux qui sont pris y compris avec les questions de quelle dimension quelle compétence etc avec des débats et quand on parlait de pratiques politiques moi je vois la région on peut on pourrait dire la région métropole mais si la région métropole elle se pose pas la question de comment elle fait les projets régionaux avec les gens et avec les acteurs on aura la même question voilà donc moi je pense qu'il faut qu'on fasse avec les gens et qu'on pousse cette question de la pratique du politique de la classe politique comment elle construit et aussi les agents du service public parce que je pense que c'est les deux et ensuite qu'on travaille déjà par nous-mêmes qu'on se mette ensemble pour réfléchir ensemble et ce n'est pas le cas aujourd'hui et moi j'ai peur que ça vienne un peu dans tous les sens et que du coup on manque de cohérence voilà peut-être il y a peut-être toutes ces interventions très riches sur ce site des réactions je vais essayer de faire le plus rapidement possible Fabien Guillaume Bataille je suis secrétaire fédéral du parti communiste en Val-de-Marne et conseiller régional je vais du coup être lapidaire et vous allez m'en excuser et puis peut-être que ça fera réagir la première chose au-delà des deux casquettes que je viens de nommer il y a une très vieille casquette à moi qui ne cesse de me titiller quand on a cette discussion sur le Grand Paris sur son périmètre sur etc c'est que moi il se trouve que j'ai grandi en province à Lyon pour être précis et très honnêtement pour moi jusqu'à ce que je vienne habiter ici 75 77 78 91 92 93 94 95 c'était les parisiens voilà donc là nous on est en train de débattre sur qui est vraiment parisien pas parisien etc il y a 60 millions de français qui s'en cognent on est des parigots voilà je le dis parce qu'il y a aussi des dimensions d'identification de territoire et on ne peut pas que se définir soi-même de là où on est assis on est aussi défini par ce qui se passe autour et le regard que les autres portent sur nous j'avais dit que j'allais être lapidaire moi j'ai un problème avec le périmètre je le dis c'est que on est en train de réfléchir en 2017 on est en train de réfléchir un périmètre où il n'y a pas de terre agricole là on a quand même une question après on peut parler circuit court machin bidule mais on est en train de parler d'un périmètre qui n'a aucune terre agricole ou si peu deuxième point c'est que on est quand même et on le sait et ça n'est pas dû uniquement au Grand Paris est en train de s'installer objectivement un nouveau périphérique de relégation d'habitat et que c'est ça qui est en train de se construire sous nos yeux on le voit bien on le sait c'est vrai pour ceux qui habitent la banlieue c'est vrai pour les parisiens qui sortent de Paris etc et donc on a une question qu'on ne peut pas voilà je crois que si on veut parler d'un Paris populaire si on ne traite pas cette question de relégation de population et de l'installation d'un nouveau périphérique y compris institutionnel sur le périmètre dont on parle on va avoir un problème à la fin et enfin moi je pense qu'au niveau régional au niveau métropolitain y compris sur ce périmètre là en fait le besoin c'est un besoin d'articulation et tout le monde se bat pour mettre des institutions et donc on a et je pense que là il y a un point de problème fondamental y compris parce que quand on fait des institutions et bien on fait comme d'habitude c'est à dire qu'on est en train de reproduire à une échelle plus grosse les mêmes institutions avec leurs conseils avec leurs règles avec leur mode d'élection avec leur leur loodeur etc c'est à dire et là dessus c'est une défaite idéologique c'est bigger is better c'est les économies d'échelle du libéralisme c'est moins d'êtres humains c'est moins de services publics c'est moins de proximité c'est moins de démocratie et donc je crois que si on met pas le doigt sur c'est ça qui est en train d'être fait donc c'est ça qu'il faut inverser par un discours politique par de l'ambition on se met à côté voilà je vais pas être plus long mais quand même tout à l'heure sur justement j'ai vu que l'atelier numéro 3 sur l'écologie je reviendrai sur le transport parce qu'il y a quelqu'un je suis au syndicat des transports des îles de France j'entends qu'on puisse critiquer le Grand Paris Express mais on va on va peut-être détailler un peu le projet puis le moment de l'écologie c'est le bon moment pour parler de transport en zone urbaine je crois peut-être on va revenir ici sur comment il y a de nombreuses interpellations très riches notamment il faut sortir de ce débat institutionnel et créer une autre pratique mais comment fait-on je ne sais pas je vous en redonne la parole 4 points 1 sur ce qui vient d'être dit il faut sortir du débat institutionnel mais c'est un moyen pour ne pas avoir le débat donc on ne peut pas échapper au débat institutionnel donc moi il y a bien un débat entre communistes d'ailleurs parce que je suis parti je ne crois pas que ce soit indispensable qu'on ait des champs dans la métropole pour réfléchir le fait métropolitain je crois à la question de la zone dense et en tout cas je crois qu'il y a besoin d'une institution d'un endroit où on travaille cette question de la métropole pour travailler des stratégies métropolitaines sinon il n'y aura pas de lieu d'aménagement public de la métropole donc je crois au lieu mais le lieu ne fait pas la politique après le lieu doit être un lieu de conflit politique ou un lieu et je suis d'accord avec Macron le conflit politique certainement il faut l'organiser avec les forces sociales les forces organisées parce que c'est là où on rentre dans cette contradiction entre ce lieu de consensus et ce lieu de consensus politique et donc certainement qu'il faut ce lieu de consensus politique dans lequel ne sort que le résultat des rapports de forces politiques qui se sont exprimés et qu'on aura été capable de faire s'exprimer par le mouvement social et les gens on n'échappe pas à cette question là et moi je veux bien entendre en ce moment tout à l'heure la question a été posée est-ce qu'il y a des luttes il y a des luttes dans rien en ce moment c'est ça le problème aussi sur aucun domaine il y a des grosses luttes je veux bien qu'on regarde mais en ce moment c'est quand même un peu dur pour tout le monde pour avoir des actions mais en tout cas moi je ne baisse pas les bras je pense qu'il faut les mener donc ça m'amène à réfléchir à moi à une question d'une métropole qui soit une métropole confédérée des communes c'est un peu ça la question le modèle que j'aimerais bien arriver c'est un modèle de confédération donc une métropole qui se construise du bas vers le haut et pas une métropole centralisée qui sera à un terme une tutelle technocratique administrative dont on sait qu'elle ne gère pas le débat et le dissensus politique les communes ont au moins un avantage c'est qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs politiques et donc le dissensus existe déjà par l'intermédiaire des communes elles n'ont pas les mêmes couleurs et c'est pas vrai que notre objectif politique est d'arriver que toutes les villes soient gérées pareilles moi j'ai une ville populaire et on ne gérera pas une ville populaire comme on gère Neuilly et c'est pas en étalant le milieu populaire en se disant qu'on enverra les gens populaires de Gennevilliers à Neuilly et que ceux de Neuilly à Gennevilliers que ça me réglera la question du débat politique et c'est pas pour ça que les mômes de Gennevilliers qui seront déportés à Neuilly réussiront mieux à l'école et que les gens pauvres de Gennevilliers seront moins pauvres parce qu'ils habiteront à Neuilly donc il y a des politiques spécifiques à mener en fonction aussi des populations telles qu'elles existent sur les territoires et sur les communes et si on regarde pas les choses comme ça et bien oui on fait une politique de mixité sociale où à la fin il y a un gros consensus on mène les mêmes politiques partout les gens se ressemblent tous et les gens pauvres iront mieux quand ils seront aux côtés de gens plus riches qu'eux or c'est peut-être mettre plus de moyens et mener des politiques différentes en fonction des politiques des personnes telles qu'elles existent et ça aussi c'est une question démocratique de prendre les gens tels qu'ils sont là où ils sont et pas chercher à les mélanger c'est pas des objets c'est pas des objets c'est même pas des doses de cuisine c'est pas de la cuisine la vie politique et la vie donc ça c'est le deuxième élément donc plutôt une métropole le troisième le troisième élément sur est-ce que c'est qu'une question de façon de faire des élus je ferai juste une petite remarque beaucoup de villes qui ont été perdues aux dernières municipales n'étaient pas les dernières sur les pratiques démocratiques j'en tire pas comme conclusion qu'il faut pas faire de démocratie j'en tire comme conclusion que ça suffit pas il faut qu'on s'améliore sur la vie démocratique et on améliorera d'autant la vie démocratique et pas simplement en faire un jeu de prise de pouvoir enfin pas de prise de pouvoir justement il n'y a pas de prise de pouvoir de prise de parole des citoyens mais qui n'ont pas vraiment de prise de pouvoir je pense que la question qui nous est posée notamment dans le camp révolutionnaire c'est est-ce qu'on a vraiment un projet alternatif en conflit avec les autres et que notre problème sur la métropole est le même que sur l'Europe qui est le même que sur la région est le même sur la commune il est même dans beaucoup de domaines est-ce qu'on a un projet en rupture qu'on propose aux gens pour qu'ils soient capables de faire un lien entre leurs intérêts on aurait dit par le passé deux classes leur intérêt dans les enjeux de société et ce projet aujourd'hui notre problème dans les communes c'est que dans le débat démocratique il nous manque dans la prise de parole de citoyens il nous manque le vrai conflit politique qu'il faut porter sur les enjeux de société il faut arriver à les pousser jusqu'au bout et pas simplement écouter les gens pour arbitrer dans leurs égoïsmes qui se passent quand je pose la question à Genevilliers pour permettre à des gens de ne pas partir ailleurs on a créé une coopérative HLM mais aujourd'hui les gens font une culbute financière dès qu'ils revendent sur la base de fonds publics il faut arrêter ça et qu'il faut donc que ce qu'on va construire maintenant dans la coopérative HLM reste toujours dans l'accession sociale et donc forcément la question sera posée se pose pour les personnes de se dire je ne ferai pas forcément une spéculation sur mon bien est-ce qu'on n'a pas aussi à faire réfléchir sur les gens que l'appartement privé c'est quand même pas ça la meilleure assurance pour sa retraite que la meilleure assurance pour sa retraite c'est la retraite parce qu'il y aura un regard différent sur l'acquisition du logement et sur la place du logement social et je voudrais revenir c'est vraiment c'est peut-être un lapsus mais c'est vraiment une question fondamentale le logement social c'est pour les gens nouveaux aussi qui viennent dans nos villes nous quand on construit dans l'éco-quartier 50% de logements sociaux ce sont des jeunes cadres qui ont besoin c'est des jeunes qui vivent dans des start-up qui ont besoin de logements sociaux pour avoir parce qu'ils ont des petits revenus dans les start-up c'est pas des gens riches et donc c'est ces jeunes et moins jeunes qui fabriquent la France de demain et qui font la richesse de la métropole ont besoin de logements sociaux ça c'est un débat politique et idéologique à voir parce que dans nos villes dans nos propres villes on est battu sur ça dans nos propres villes même les gens qui ont besoin de logements sociaux nous disent il y a trop de logements sociaux parce que le logement social dans le débat idéologique c'est devenu que des cas sociaux et donc il faut revenir sur comment le logement social est un facteur d'aménagement du territoire il y a des architectes qui le disent ou des urbanistes qui le disent et je crois que c'est important de revenir sur ces questions là parce que dans le débat métropolitain si nous perdons la métropole populaire parce que nous avons perdu sur cette question du logement social comme étant du logement pour régler les cas sociaux et pas le logement comme étant le droit au logement pour toutes et tous en gros pour ceux qui travaillent et produisent de la richesse dans la métropole ça ça me paraît important et je finis parce que je suis déjà trop long sur un aspect qui était posé sur parce que c'est bien de se le dire entre nous sur inventons la métropole on l'a voté ça pourquoi ? parce qu'il faut que la métropole existe dans le débat politique actuel on le voit bien parce qu'on lui propose déjà de ne pas aller assez vite dans sa construction mais quand on rappelle que ça fait deux ans et qu'on doit s'engueuler entre nous pour faire un projet le temps compte aussi parce que des fois on a des impatiences qui sont légitimes face aux urgences mais en même temps la politique c'est aussi du temps long et construire une métropole qui se construit un projet c'est aussi du temps pour d'abord que les citoyens s'en emparent parce que là il n'y a aucun effort de fait même nous les politiques moi j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait une métropole voilà je le dis j'ai mis du temps qu'il y a fait que je lise un bouquin et puis que ça m'engueule plusieurs fois mais au delà de ça il faut ce temps là donc inventons la métropole c'est un truc une astuce qu'a trouvé le président de la métropole pour exister politiquement ceci dit c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire dans la durée parce que ce n'est pas de l'aménagement de la métropole ça c'est du libéralisme c'est à dire que c'est on livre des territoires à du privé et ils font des projets donc moi je l'accepte dans ce temps court dans la longue durée si on veut une métropole qui travaille l'aménagement du territoire c'est une métropole qui d'abord qui investit qui travaille qui mobilise de l'argent public qui laisse pas faire que le privé et qui réfléchit pas simplement des parcelles que l'on donne en concours parce que le système du concours c'est pas que de la faute de ton maire parce que j'ai fait la même chose le système du concours inventons l'impôt c'est que t'as pas le droit de dire à la population ce que tu vas faire ce qui est donc qu'empêche la démocratie tout court parce que les gens arrivent et tu choisis donc il faudrait retrouver une politique d'aménagement territorial donc on pourra pas dans la durée travailler sur inventons la métropole il faut qu'on trouve un moyen d'avoir des politiques publiques d'aménagement à l'échelle métropolitaine pour équilibrer pour répondre aux besoins et pour tous ces aspects là oui je veux bien puisque tout à l'heure j'étais interrogé sur le périmètre on va pas développer parce que le temps le temps manque mais je pense que sur la question du périmètre et du périmètre régional je pense que c'est quand même aussi à cette échelle que se posent un certain nombre de problématiques et un certain nombre sans doute de réponses à apporter à ces mêmes problématiques et moi je partage l'idée de toutes les échelles et qu'il y a une nécessité d'articulation entre ces différents ces différentes straps qui justement nous permettraient sans doute de solutionner la réponse aux besoins parce qu'il faut toujours encore une fois partir des besoins qui expriment les populations la question des transports c'est une question il y a le Grand Paris Express c'est vrai sur la question des gares j'entends ce qui est dit sur le fait qu'on s'est battu pour avoir bah oui on s'est battu parce qu'on trouvait profondément injuste que des gens ne suppuissent pas j'entends après le système de nervure et tout ça j'entends sauf qu'au moment où le débat vient quand on est dans une ville et que les gens ne sont pas desservis et bien évidemment on se bat pour avoir un arrêt je crois que c'est aussi des fois des choses qui s'entrechoquent mais qui sont compréhensibles au moment où on les met en oeuvre on a fait nous une niche sur les quartiers populaires une niche à l'instar de ce qui se fait au parlement donc le groupe front de gauche à la région mais quand on a fait cette niche on s'est posé la question des quartiers populaires qui n'existent pas seulement en zone dense et d'ailleurs il y a y compris des quartiers populaires dans l'Essonne notamment ou dans d'autres dans les Yvelines ou autres qui se vivent eux comme une zone dense aussi même s'ils sont complètement dépourvus de services publics de réseaux de transport etc. donc je crois que le périmètre régional permet quand même aussi qu'on s'interroge sur ces questions là enfin il y a la question de l'alimentation qui est venue à plusieurs reprises aujourd'hui on a un objectif de 50% de bio dans les cantines des lycées en tout cas c'est l'objectif fixé par Valérie Pécresse qui est un bon objectif il y a la question des circuits courts et il y a la question par exemple des terres agricoles du triangle de Gonesse qui sont parmi les meilleures terres agricoles européennes voire du monde qui risque d'être complètement sacrifiées par un projet démoniaque qui est Europa City or on a quand même là à inventer je ne sais pas si c'est une articulation ou si c'est le périmètre mais on a à inventer quelque chose entre la zone dense et la zone moins dense qui permettrait quand même d'alimenter y compris les cantines de lycées mais pas seulement les problèmes de santé et puis il y a sur la question de la petite et de la grande couronne quand même moi j'ai trouvé ça extrêmement violent le préfet je crois que c'est le préfet qui nous dit l'aménagement du territoire à le Grand Paris ça pourrait être les trois départements de la petite couronne plus Paris et puis Roissy et Saclay je veux dire mais c'est extrêmement violent pour les autres habitants qui sont quand même 3 millions qui habitent la Seine et Marne qui ne sont pas concernés par ces enjeuleux par ces proximités là les Yvelines et le Val d'Oise enfin je veux dire ça veut dire que ces gens là ils n'existent pas alors maintenant on leur parle de districts je ne sais pas quoi mais enfin c'est extrêmement violent quand même quand on vous dit on va aménager le territoire et on va vous pitcher vos zones de richesse et puis démerdez-vous enfin excusez-moi mais il y a de quoi quand même être un peu en colère je trouve que c'est c'est quelque chose qui n'est pas acceptable donc après je ne sais pas si ça pose la question du périmètre mais en tout cas ça ne peut pas être comme ça et puis je ne sais pas si c'est la théorie du ruissellement qui fait dire ça au préfet Cadeau mais alors la ligne de partage des eaux elle est vraiment mal foutue parce qu'on va avoir je veux dire des inégalités qui vont se creuser de manière tout à fait exponentielle dernier point c'est sur les départements et les communes moi quand je défends la commune et le département mais pas comme des moules accrochées à leur rocher c'est pas la question moi je suis pour qu'on innove je suis pour qu'on recherche un certain nombre d'autres et qu'on défriche d'autres choses et les établissements publics territoriaux la métropole peut être un élément de ce chemin là mais je ne suis pas pour qu'on balance tout d'un coup parce qu'aujourd'hui on nous dit on supprime les départements mais c'est tout ce qu'on nous dit on fait quoi moi je prends la Seine-Saint-Denis quand je regarde un petit peu les politiques publiques du département de la Seine-Saint-Denis mais on fait quoi je m'excuse mais plus de 1000 associations financées par le conseil général enfin le conseil départemental les pratiques culturelles la Seine-Saint-Denis la culture c'est quand même une vraie aventure depuis longtemps le sport bon je ne parle pas on nous rabâche toujours les collèges et le RSA mais il n'y a pas que ça et qu'est-ce qu'on fait de ces politiques originales quand on supprime les départements le problème c'est qu'on nous dit il n'y a plus de départements mais on ne dit pas ce qu'on fait des politiques publiques qui sont faites par ces départements ça c'est un vrai problème je trouve et c'est pour ça qu'il faut ce que disait Pierre-Laurent ce matin ok pour défricher rechercher inventer mais attention mais attention à ne pas tout balancer parce qu'aujourd'hui si l'image c'est les EPT telles qu'on les vit aujourd'hui si c'est à ça que doit aboutir la suppression des départements non merci non merci et je pense que comme disait Patrice Bessac je crois que c'est lui qui dit ça il faut garder les élus à portée d'engueulade je pense que c'est vrai je pense que la population a besoin d'avoir des élus d'abord qui se font engueuler certes mais qui sont aussi des animateurs du débat démocratique ça c'est un plan extrêmement important donc voilà sur les questions du périmètre je pense que la région c'est pas l'alpha et l'oméga mais en tout cas c'est un périmètre pertinent et qu'il faut articuler ces différentes strates pour pouvoir encore une fois répondre aux besoins de la population oui en fait moi je trouve dans l'échange là il me semble il y a deux sujets qui émergent de manière un peu importante il y a la question des échelles que Macron a souligné qui était venu dans le premier temps de débat et qui est beaucoup revenu depuis tout à l'heure en fait sur ce sujet ça renvoie à la question du pouvoir ça renvoie à la question du pouvoir d'un point de vue technique quand on parle de logement quand on parle d'aménagement quand on parle de fiscalité enfin je veux bien que la commune ce soit un élément de base de la démocratie dans la région parisienne en même temps aujourd'hui quand vous avez un promoteur aménageur qui débarque avec un projet sur deux ou trois hectares il n'y a pas un maire qui est capable de résister sauf à s'opposer et de rentrer dans une discussion constructive oui très bien la question c'est quelle marge de manœuvre on est capable de donner aux élus locaux et à la population locale dans la négociation avec les gros investisseurs qui sont mais si on ne parle pas des promoteurs parlons de la RATP et de la SNCF parlons de Port de Paris parlons des grands investisseurs dans la région parisienne qui apportent des millions et des millions et des millions d'euros et dans lesquels la discussion elle est forcément déséquilibrée à un moment ou à un autre forcément il y a du deal pas que dans les cages d'escalier et donc à ce moment là la question c'est comment est-ce que on ouvre un espace démocratique pour que dans ces échanges là les citoyens soient en situation de muscler leurs élus qui sont leurs représentants et là on a une vraie question démocratique et je pense que pour le coup les territoires ou l'échelle intercommunale aujourd'hui dans la région parisienne elle ne marche pas mais de la même manière qu'elle n'a pas marché pendant des années en France on n'est pas obligé de repasser par 30 ans d'apprentissage avant d'en faire des espaces démocratiques véritablement vivants il y a des endroits en France où on a des exemples d'intercommunalité qui après avoir beaucoup planté beaucoup patiné beaucoup été exactement ce que c'est aujourd'hui dans la région parisienne c'est à dire des endroits où les maires viennent négocier entre eux aidés par leur service le petit subside qui va faire et le partage de trucs c'est devenu des espaces de bagarre et de combat politique des espaces citoyens il n'y en a pas beaucoup mais si on part battu de toute manière ça veut dire que jamais on n'arrivera à armer le politique à l'échelle à laquelle réfléchissent les acteurs privés donc ça c'est un enjeu et c'est un enjeu d'autant plus grand que ce n'est pas qu'un pouvoir technique c'est aussi un pouvoir politique aujourd'hui dans la région parisienne quand les habitants viennent voir leurs élus municipaux les maires ou les conseillers municipaux ils savent pertinemment qu'ils ont en face d'eux des gens qui n'ont quasiment plus aucun pouvoir des pouvoirs de blocage mais peu de pouvoirs d'initiative et ça veut pas dire qu'ils les détestent pour autant ça veut dire qu'on a des dizaines d'exemples dans des enquêtes dans des salles en réunion en direct des gens qui disent mais qui sont vos alliés qui sont vos alliés on a confiance en vous précisément pour la question de vous êtes à portée d'engueulade vous êtes à portée d'engueulade donc on a confiance en vous mais on a confiance en vous mais on voit bien que vous êtes à poil donc qui sont vos alliés pour que la confiance qu'on peut vous aider à construire vous alliez en faire quelque chose de politique à une échelle régionale on a des gens qui nous disent est-ce que c'est vos voisins est-ce que c'est Paris est-ce que c'est vos amis politiques est-ce que c'est des alliances d'intérêt ils savent pas répondre à ça ils ouvrent plein de portes mais ils disent à leur maire tout seul vous pesez rien et nous on est là pour vous aider le deuxième sujet que j'ai trouvé intéressant dans la discussion qui a été beaucoup développé par Vanessa Jati tout à l'heure c'est la question en gros de la pratique politique et derrière une question qui est on parle de construire un grand pari populaire la question du taux d'abstention des classes populaires parce que il faut quand même bien se la poser à un moment et ça renvoie à la remarque que faisait Martin Vannier tout à l'heure quand il dit il y a sans doute 20% de la population très riche 20% de la population très pauvre et 60% au milieu la question c'est même sans enlever même sans rentrer dans des catégories comme celle-là le taux d'abstention ça veut dire quoi ça veut dire que si on a des pratiques politiques renouvelées si on a des discours politiques renouvelés il y a peut-être des gens à aller gagner il y a peut-être des majorités à construire parce que pour le moment on construit des majorités sur des têtes d'épingle on peut se dire que l'objectif c'est de mener des débats et de changer le terrain en allant au plus près des gens pour réélargir l'espace politique pour redonner du souffle à tout ça il y en a un qui l'a fait à l'échelle du pays peut-être que les politiques qui mènent sont désespérantes etc mais il a quand même gagné l'élection présidentielle en faisant ça peut-être qu'on peut faire ça on peut se dire qu'en essayant de changer le terrain en allant au plus près des gens en faisant confiance que les habitants sont porteurs de renouvellement et d'espoir politique il y a des majorités à faire basculer et les territoires le fait d'être 2 sur 6 ou 2 sur 10 dans un territoire c'est pas forcément c'est pas forcément définitif et ça ça renvoie peut-être à une question sur le rapport entre les élus les experts et les citoyens parce que moi je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup beaucoup écrit etc je crois que j'ai jamais autant appris sur la région parisienne depuis que mon boulot c'est d'aller écouter les gens je crois que c'est là désolé de terminer là-dessus mais un rappel à la base d'un barbu du 19ème siècle mais quand Marx écrit le capital il est capable de faire péter le système de pensée de l'économie politique historique parce qu'il écrit sur l'économie politique et il écrit à partir de pas ce qu'il a à dire aux ouvriers des manufactures d'Engels à partir de ce que les observations issues de ce qu'ont dit les ouvriers des manufactures d'Engels lui permet de comprendre de la société contemporaine aujourd'hui je pense que si on est incapable collectivement expert élu d'avoir des pensées nouvelles d'avoir des terrains nouveaux et d'avoir des propositions nouvelles c'est peut-être parce qu'on n'écoute pas assez les gens on va à leur contact mais pour leur dire des choses et on leur dit tout le temps la même chose ça fait 40 ans qu'on leur dit la même chose il est peut-être temps de changer ce qu'on leur dit et si on va pas les écouter les écouter pas leur parler les écouter si on va pas les écouter on sera collectivement les élites dans l'incapacité totale de refonder ce qu'on a à leur dire pour les 40 prochaines années Pierre pour conclure pour conclure comme c'est vraiment très enthousiasmant quand même comme champ de débat je dirais qu'on a une énorme difficulté c'est que évidemment on peut s'interroger sur la durée sur les modifications de pratiques etc mais il y a une difficulté c'est que ça urge ça urge parce que ce à quoi on va être confronté c'est après-demain vraiment après-demain les annonces de désengagement sur le Grand Paris Express et après-après-demain les annonces sur les modifications institutionnelles de ce qu'on comprend qui seront la négation de tout ce qu'on a raconté comme évolution positive c'est-à-dire la négation du fait métropolitain on va vers un système complètement détaillé plus les infos qu'on a mais c'est pas seulement la suppression du département de première couronne c'est en 2026 la suppression du département de grande couronne c'est la suppression de la métropole du Grand Paris c'est la transformation des établissements des EPT des territoires en collectivité à statut particulier élus non pas par fléchage des élus municipaux par fléchage mais par scrutin direct donc avec la perte de la place des communes etc etc donc ça urge et en même temps ça urge je dirais pour la famille politique qui nous réunit aujourd'hui il y a un champ extrêmement extrêmement ouvert de capacité d'intervention parce que le débat sur le projet c'est Patrice qui le soulignait n'a jamais eu lieu il n'y a jamais eu un seul moment dans ces 10 ou 15 dernières années où on a pu se dire où va cette métropole donc quel est l'intérêt des gens qu'est-ce qui va se passer étant du point de vue de l'emploi de la formation de la santé de la mobilité que de la pollution etc et donc il y a il y a un champ ouvert où j'imagine que c'est ce que les enquêtes de grand public montrent où les gens attendent ça puisqu'ils sont vraiment sur les débats de fond ils ont des aspirations de fond et je trouve qu'on a vraiment un peu de place avec des nécessités je voudrais souligner trois trucs la nécessité de mieux comprendre ce qui se passe parce que les transformations vont à une vitesse inouïe les interpellations que vous avez fait sur le Grand Paris Express sur les infrastructures ben oui elles sont interrogées par les évolutions en matière de mobilité dans les 5 ans qui viennent on va vers des transformations incroyables du point de vue de la mobilité qu'on ne mesure même pas ça va à toute vitesse entre les bagnoles autonomes les camions autonomes les bus autonomes etc l'intermodalité la place du vélo quand le Grand Paris Express s'il était construit 95% des habitants sont en moins de 2 km d'une gare ça révolutionne bien évidemment le mode de transport on peut y aller en vélo à la gare 2 km pour une partie des gens pas tous bien sûr mais une partie des gens donc des évolutions extrêmement profondes sur l'emploi les études d'un économiste du territoire Laurent Davzy conforté par Pierre Vels qui est le Grand Prix de l'urbanisme cette année montre qu'on a une reconcentration dans les centres métropolitains de l'activité et de l'activité manufacturière bien évidemment par l'industrie que l'on a connue mais aujourd'hui cette économie là où on ne sait plus si on est dans le tertiaire dans le secondaire on l'évoquait c'est Jean-Charles-Elem je ne sais pas s'il est encore là il disait que dans le centre de Paris rue des Archives un espace de co-working 1200 personnes viennent travailler tous les jours station OEF dans le 13ème arrondissement à la gare de Sterlitz plus de 3000 personnes qui viennent travailler dans des start-up qui sont comment les classer c'est du tertiaire du secondaire on ne sait pas et ça c'est Laurent Davzy le montre par les mouvements de création d'emplois en première couronne dans la première couronne parisienne c'est là que l'emploi se recrée et effectivement on peut être très inquiet sur ce qui se passe en grande couronne parce que là l'emploi continue de reculer donc il faut si on veut mener le bon combat il faut comprendre les mutations qui sont à l'oeuvre les mutations du monde moderne qui sont à l'oeuvre et qui sont tout à fait considérables c'est à partir de là qu'on peut arriver à définir des objectifs et peut-être le dernier truc c'est l'histoire de coopération coopération et articulation des échelles vous êtes nombreux à avoir dit ça évidemment dans la métropole tous les territoires ont leur partition à jouer il n'y en a pas un qui peut prétendre être en situation de domination par rapport aux autres tout le monde a le droit de vivre dans les meilleures conditions avec l'accès le plus égalitaire possible au service il n'y a pas un endroit qui est mieux que les autres tout le monde a le droit de participer à l'aventure métropolitaine mais la coopération par consensus ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui la grande question c'est celle des inégalités les inégalités dans cette métropole dans le grand Paris on l'appelle comme on veut se sont accrues depuis les 15 dernières années malgré des schémas stratégiques qui prétendaient lutter contre les inégalités sont considérables je disais tout à l'heure j'avais un chiffre mais j'en ai deux vous savez l'impôt économique il y a deux trucs dans l'impôt économique la CVAE la cotisation sur la valeur ajoutée et la cotisation foncière des entreprises c'est en gros dans le grand Paris c'est un milliard d'euros chacun la répartition fait de cette cette répartition est profondément inégale une fois que c'est réparti dans les départements et les communes les Hauts-de-Seine disposent de 410 euros par habitant à investir Paris 415 euros à investir la Seine-Saint-Denis 143 euros le Val-de-Marne 141 euros donc coopération d'accord mais si on n'institue pas des mécanismes je ne sais pas si c'est une institution mais en tout cas des mécanismes qui mutualisent de force qui mutualisent de force on ne peut pas bien évidemment que Devejian ne va jamais lâcher son magot il était même en train d'essayer de le partager avec les Yvelines pour échapper à toute répartition il faut bien des mécanismes et je pense que ça passe quand même par des formes d'institutions des mécanismes qui mutualisent la richesse et qui permettent après d'affecter sur des projets structurants ce qui permettra d'améliorer la vie des gens de faire des ponts sur la marne etc avec le dernier dernière remarque c'est que ce ne sont pas que des politiques locales c'est vraiment à l'intersection avec les politiques nationales les inégalités où est-ce qu'elles sont le plus frappantes au delà de l'accès à l'emploi à la mobilité c'est les inégalités en matière scolaire en matière universitaire en matière de santé en matière de regarder le rapport au nombre d'enseignants en Seine-Saint-Denis et le nombre d'enseignants à Paris ou le nombre de remplaçants dans les écoles en Seine-Saint-Denis ou à Paris avec tous les indicateurs la santé regardez les problèmes je ne sais pas moi de dentition les problèmes de donc on est vraiment on n'est pas et notre histoire de Grand Paris nous ramène toujours à des affaires de politique locale alors qu'on est vraiment à l'intersection d'enjeux qui sont des enjeux de politique nationale et bien évidemment aussi de choix des collectivités locales donc je trouve qu'on est à cette période-là qui est à la fois un peu exaltante mais aussi très inquiétante parce que ce qui s'annonce est effectivement en préoccupant en terminant peut-être par la dernière formule c'est qu'on est affronté à un défi qui est celui je ne sais pas c'est Macan qui en a parlé qui est celui de toutes les métropoles du monde ça produit partout la même chose ça produit à la fois de l'opportunité extraordinaire parce que ça crée des échanges des capacités d'échange des capacités d'offre de développement individuel qui sont extraordinaires et en même temps le résultat c'est que ça produit beaucoup de ségrégation beaucoup de difficultés il y a une condition métropolitaine qui est très difficile à vivre la crise des transports la crise environnementale la crise du logement la crise démocratique donc on a ce défi là à relever et effectivement il n'est pas tout à fait simple merci beaucoup je crois qu'à ce moment-là on va pouvoir faire de la crise donc on a ce défi